Musique Yo salut tout le monde c'est Camille pour l'épisode 50 de Neverwinter Night 2 La dernière fois on était en train de faire des ventes, j'ai tout vendu Je me suis remonté un petit peu de sous, bon pas énormément Du coup j'ai acheté l'anneau de force de Nashir, l'anneau de commandement je l'avais déjà Je pense qu'il est temps qu'on me suive, j'ai acheté ça pour vous montrer un peu de CA Toi tu n'as rien changé, toi tu n'as rien changé Suivez moi tous, il est temps de partir Et toi, bah tiens Ah oui J'ai pas regardé un des douze et force plus deux, intérations et là Je suis un d'électricité, je tape un peu plus fort et j'ai plus de force Voilà Yes Donc l'auberge de l'alliance Qu'est-ce qu'il faut faire au fait ? Revenez voir Nerval, que commence le procès Regarde, il y a quelque chose là que je peux rentrer Ah, vous là-bas, ne faites pas un pas de plus Il y a un problème, qu'est-ce qu'il vous faut ? Écartez-vous de mon chemin, j'ai rien fait de mal Euh, il y a un problème ? Et comment ? Vous avez massacré les habitants d'Ambert et à Port-Elast ? On ne laisse pas des meurtriers entrer comme bon leur chambre Je suis présumé coupable mais aucune preuve n'a été tenue Comme je l'ai déjà dit un bon milliard de fois, je ne suis pas responsable de ce maqure Je ne suis pas responsable Euh, je vois et qu'allez-vous faire ? Allez, qu'allez-vous faire, ça me gaffe Nous allons vous arrêter pour trouble à l'ordre public, je suis un peu un garde Euh, vous allez faire preuve de violence et malheureusement nous devrons vous tuer Vous êtes garde et vous savez, vous avez pour mission de protéger Port-Elast, n'est-ce pas ? Une proposition on ne peut plus d'orables Et je suis celui qui a intéressé la tribu d'orques au fond à l'effraie Et vous quatre, vous osez me défier J'aime bien celle-là Que ferez-vous si je ne m'énerve pas et que je me rends sans discuter ? En garde alors, vous parlez de me tuer Euh, j'aime bien l'intimidation Allez, l'intimidation Bon Euh, ben Vous pouvez y aller mais euh, on vous surveille Tarlouze Je suis chez moi là Ah, 200 XP en plus j'ai pris Pour un malheureux garde, tu vas me prendre la vie non ? Fallure Bienvenue dans la vieille alliance Que puis-je pour vous ? Vous pouvez me dire quoi que ce soit Quoi que ce soit pour vous de ce qui s'est passé en bas ? Euh, c'est qui cette femme près du feu ? J'aime bien si je rentre et je regarde déjà D'accord, c'est qui elle ? Ah, c'est malin Euh, à ce qui paraît c'est une rodeuse Elle vient de temps en temps aux villes Et elle connaît plutôt bien le bois des crépuscules Enfin, c'est ce qu'on dit Vous pouvez me dire quoi que ce soit pour vous de ce qui s'est passé en bas Ouais, allez Euh, je peux vous raconter plein de choses Quand à savoir si c'est la vérité, ça reste à découvrir Euh... Et qu'as-tu entendu dire ? Prenons cette rumeur par exemple Certaines personnes racontent que ce sont des bêtes des bois du crépuscule qui vont ravager en bas Ce serait par vengeance pour le nid Non Honnêtement, cette version me semble plausible Forlias a eu quelques problèmes avec des loups-garous Il y a quelques temps Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y en a encore qui me traînent Euh... Je pense pouvoir m'occuper des loups-garous Continuez Euh... D'après une uscanienne Des aventuriers seraient entrés dans la ville et auraient massacré tout le monde comme ça Juste pour rien Ouais, donc en gros C'était moi ça Enfin, elle dit que c'était moi Il y a des mensonges qui sortent de la bouche des uscaniens Je pense... Que vous pouvez oublier cette version Euh... Je vous ai pas demandé votre avis Vous avez fini où manger Autre chose ? Et puis... Il y a Elgun, l'un de mes clients Il prétend qu'il était là et qu'il a tout vu Ah oui, faut qu'on discute lui Je ne dirai pas jusqu'à dire qu'il est menteur Mais il parle toujours d'aventures qui lui sont arrivées Alors qu'il n'y a jamais de témoins À part Elgun, vous ne connaitrez personne qui aurait vu ce qui s'est passé ? Il est où Elgun ? Elle est dans la salle commune Vous le trouverez sûrement en train de raconter la vieille histoire pour l'année de centième fois Ok, donc on va parler à la femme Pas du feu Malin Vous n'êtes pas du coin, vous comptez rester un peu Ou vous ne faites que passer ? J'enquête sur les meurtres commis en mer Je ne fais que passer, pourriez-moi en renseigner sur cet endroit Euh... Je ne fais que passer Tout dépend de ce que vous voulez dire Je ne sais pas grand chose à propos du port lias En revanche, je pourrais vous parler des heures du rang des terres qui s'entrent Qui s'étendent Entre ici et la frontière, le scanim Cette forêt sauvage Il n'y a pas de chemin Et elle aurait des propriétés magiques Pour ma part Je ne la bats pas d'arbre Pas commencer de riade Voir pire Rode aux alentours La seule place digne d'intérêt est le bosquet du crépuscule Mais c'est devenu un endroit étrange Autrefois, il y avait plein de serres Mais bon, c'est un terrain de chasse C'était un terrain de chasse Quelque chose à chasser était le serre Et il n'y a plus que des bêtes féroces Des bêtes féroces et des choses bizarres Euh... Et des choses bizarres des kilomètres à la ronde Oui Même pour un rôdeur Le bosquet est dangereux Vous ferez mieux de ne pas vous en approcher J'enquête sur les meurtres mis en berne Vous inquiétez sur quoi Le village est détruit Et tout le monde est mort C'était peut-être des brigands Ou je ne sais quoi d'autre encore La justice ne ramènera pas les villages dans lui Et je viens de me rendre compte Qu'il est 5h52 Je ne vous ai rien dit Et qu'on est toujours le 4 Ouais d'habitude je le dis dès le début Et ben là j'ai oublié Voilà Il est donc on dit le 4 Donc il est 5h52 actuellement Donc voilà Bon on continue Ne connaissez-vous personne Qui aurait été témoins de l'attaque d'Amber ? Vous n'avez rien à me dire Vous connaissez personne Peut-être il y a 3 jours Je passais au sud du bois Du crépuscule Parce que j'avais une colonne de fumée Je disais que ça venait de la crête Non je dirais Que ça venait de De la crête juste au-dessus Du bosquet du crépuscule C'est peut-être un voyageur Qui s'est arrêté là pour la nuit Ou quelqu'un qui s'est fait un avril Il y a une drotte là-haut Idéal pour y installer un campement Bref Le bosquet est à une heure de marche d'Amber Peut-être moins S'il y a quelqu'un là-haut Il a sûrement vu ce qui s'est passé dans le village Je vous remercie de votre aide malin Ouais je vous remercie de votre aide Faites quand même attention Le bosquet n'est pas réputé pour son hospitalité Envers les étrangers Et si quelqu'un s'est installé sur cette crête C'est qu'il n'a pas toute sa tête Enfin espérons que ce n'est pas cela Et cet endroit Parle-moi de cet endroit Tout dépend de ce que vous voulez dire En fait on a déjà dit ça Ouais c'est pas ça que je voulais faire Qu'est-ce qu'il t'a amené ? J'arrive tout juste au bosquet du crépuscule Un sanguiné sanguinaire m'a blessé Et j'ai été pris en chasse Ces jours je ne me serai jamais arrêté Je ne serai jamais arrêté en ville Merci Citoyens, citoyens, citoyens On s'en fout Qui a l'indo ? Peut-être deux tigres Enfin Mille par non mais je suis très occupé Qui a-t-il ? Bon l'associé Bradbury Nous devrions nous rencontrer il y a deux jours en retard Comme beaucoup de gens du nord Il n'est pas très brillant Mais il n'a pas son pareil avec un piquet Il a rapporté beaucoup d'argent à mon affaire J'avais dans mes plans de l'emmener avec moi en âme Mais il a entendu parler d'un régisement au bois du crépuscule Et vous êtes tous les dominaires ? Êtes-vous tous les dominaires ? Je suis un artisan Une artisan oui Et maîtresse de l'art du commerce Si la force permet de miner une carrière C'est la présence d'esprit qui permet moi d'en extraire le maximum Tant que Bradbury ne sert à pas le mieux Je ne pourrai pas partir pour amis Et je ne peux pas faire d'affaire ici Ces gens du nord voient des étrangers d'un mauvais oeil Ok Il ressemble à quoi Bradbury ? Il est impossible de ne pas le reconnaître Ses cheveux sont d'un orange vif Comme les vifs flammes du désert C'est un ronquin Si vous croisez son chemin Pouvez-vous me dire que j'attends ici Euh ça marche Je reviendrai vous le dire D'accord Client Elgun Ah Elgun Faut qu'on discute hein mon bonhomme J'allais décocher ma flèche vers le cerf Quand j'entendais un grognement Derrière moi se trouvait le loup le plus gros Et le plus noir que j'ai jamais vu Courant dans ma direction Heureusement j'avais ma dague enchantée avec moi Alors que la bête avait ses crocs à deux doigts de ma gorge Je me suis écarté et vive comme éclair J'ai plongé ma lame dans son coeur Oh Un peu fatigué après mes aventures dans le bois J'ai décidé de me rendre à Amber pour y prendre un repos bien mérité Sur la route que j'ai senti la fumée Je me suis mis à courir Je me mis à courir vers le village Et trouver celui-ci en flamme Les habitants sans défense Ouais ouais Et trouver celui-ci en flamme Les habitants sans défense Tentant de résister aux attaques d'hommes cruels Les attaquants sont comptés par douzaine Lourdement armés et aidés par d'horrives créatures Dédé mon jeu Et alors qu'avez-vous fait ? J'ai vu la seule chose J'ai fait la seule chose à ma portée J'ai attaqué J'abattis deux de ses assaillants Afin qu'ils ne se rendent compte de ma présence Mais j'ai aimé leurs comparses se regroupèrent afin de résister à mes assauts J'en ai stoublié qu'il y a de plus un de plus Quand l'un d'entre eux se fuit là derrière moi et m'assoma avec très très Ils ont dû penser que j'étais mort car lorsque je revins un mois il n'y avait plus personne Et pas une seule gratinure Cette histoire me semble trop belle pour être vrai Et qu'est-il est devenu d'Amber ? Je suis arrivé trop tard Tout le monde était mort Ne pouvant rien faire de plus J'ai repris le chemin de Porgas Vous avez fait tout ce que vous avez pu et lui Cet homme est un imposteur Mais c'est le fait qu'ils soient écoutés qui me chagrine Cette histoire pourrait être retournée contre nous Question de la sur ce qui s'est vraiment passé Ca discute beaucoup là C'est la première fois que je vous vois dans les environs Que venez-vous faire ? Avez-vous vu ce qui est arrivé à Amber ? On va pas récouter l'histoire Avez-vous vu qui a mené l'attaque sur Amber ? Il m'a dit que vous savez à peine maillé une lame Pourtant vous êtes parvenu à haoxyir plusieurs guerriers Vous chassez le cerf dans les bois du crépuscule ? D'après Malin on n'en trouve aucun là-bas J'ai parlé avec le suivant d'Amber et il m'a dit Il m'a dit que les assaillants n'était qu'une douzaine Et il n'a pas mentionné de démons Ah j'aime bien ça Assurément Euh 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 Quelle bonne nouvelle Avec toute la fumée il y avait Qu'il y avait Il se peut bien que j'ai mal vu Une liaison d'optique en sorte Bon si vous voulez bien m'excuser Euh Vous pour celle-ci la servait Si 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 j'en ai vu de nombreux Je sais Je ne sais pas ce qu'elle raconte Bon si vous voulez bien m'excuser Ah oui Et puis on va t'amener par un jeu du coup Quoi c'est faux ? Euh J'en ai jamais eu besoin de lui Je n'ai jamais eu besoin de lui J'ai appris à combattre ailleurs Ecoutez il est clair que vous savez que je n'étais pas là-bas Que vous voulez des mois ? Rappelez-moi que Pourquoi vous étiez là-bas ? De la servance gratuite à l'attention des dames naturellement Comment croyez-vous que je pourrais obtenir des opinions en trois ? Euh Dites-moi ce qui s'est réellement passé Une driade se trouvait dans les bois du crépuscule Alors je me suis dit bon Vous savez comment sont les driades et les mecs des hommes ? Bah allez Dieu comment il est prévisible Je n'ai pas eu le Je n'ai pas eu le temps d'aller bien loin Avant que les loups ne me chassent J'ai décidé donc de faire une halte à Amber Lorsque j'ai vu la fumée en provenance d'Amber Je me garde bien de m'en rapprocher De retour à Paulias les habitants Etait déjà en train de parler du massacre Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé là-bas Alors je me dis autant que j'y vais un peu ma version des faits Ça ne fait de mal à personne Si Bah pour le coup Pour le coup hein Il ne sait rien de mentir Vos mensonges sont susceptibles de baisser quelqu'un En rencontrant ces mensonges vous faites déjà beaucoup de mal Les mensonges ne me dérangent pas Sauf quand ils peuvent être utilisés contre moi Euh Pfff Ouais allez en racontant les mensonges il fait déjà beaucoup de mal Voilà Enfin Ça m'étonnerait le mal a déjà été fait Tout le monde croit que vous avez vu ce qui s'est passé Si des essayants d'Amber entendait parler de vous Les meurtriers courent toujours et vous êtes témoins Vous comprenez maintenant Euh Oh non j'avais pas pensé à ça Euh tout le monde j'ai quelque chose à annoncer Oh gg Euh Ceci devrait l'aider à tenir sa langue Nous avons bien fait de l'empêcher de raconter son histoire surtout avec ses procès Partons maintenant Euh Tu peux t'aider ? Bah oui tu peux m'aider Tu es roublarde Tu es à 20 en deck c'est mortel Euh Tu veux Tu me propose quoi ? Esquive Touple esquive Euh Fenourri Qu'est-ce que c'est fenourri Dextérité de 17 Tire à bout portant Tire rapide Bunch base attaque Première fois que vous tirez dans un rond Vous devez pousser deux flèches au lieu du nu Utilise le même des Oh bah c'est mortel ça Euh Le personnage je peux recharger assez rapidement qu'il a le même nombre d'attaques Avec toutes les avalettes Ok Je Je Prendre fenourri J'aime assez fenourri Bah je vais tirer plus vite en fait Ok C'est bien mon cocotte Yesss 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 Y'a quoi là ? Ok Ok Bon Bah j'ai parlé à tout le monde t'as pas autre chose à me dire Euh Je n'ai jamais vu Elgin comme ça Il est venu me voir et m'a avoué avoir monté à propos d'un beurre Maintenant ce sombrillo fait la tête Euh Vous aurez peut-être un peu plus tranquillité maintenant Vous pouvez me dire que quoi que ce soit Euh Ouais Vous aurez peut-être un peu de tranquillité maintenant J'espère que ça ne dura pas longtemps La tranquillité n'attire pas les clients Et je sais très bien que ce n'est pas pour moi qu'ils viennent D'accord Super Ah bon j'ai en train de crever de chaud là J'ai 22 Ouais on est en plein hiver et j'ai 22 Je suis enmitouflé en plus Pas enmitouflé j'ai un Bref on s'en fout Euh J'ai chaud Docker 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 Et euh Bon Et ben on va retourner euh On y va allons-y Tac Euh Bois du crépuscule Euh Bois du crépuscule On va faire un petit tour Bois du crépuscule tiens Voyons ce qu'il se passe Je sais qu'il y a des driades et des loups-garous et des loups Ces arbres freinent les énergies magiques Mes talents sont euh bien que considérables Et les vôtres sont réduits tant que nous ne serons pas à proximité d'eux Et c'est pourquoi euh Est-ce pourquoi vous m'avez amené ici pour m'affaiblir et ainsi m'humilier ? Non Ce n'est qu'un neurone effet secondaire De toute manière un soupçon d'humilité ne peut que nous profiter Cela ne rapportera rien à personne de nous battre entre nous Allons cesser de nous installer et travailler ensemble Tant que nous serons de cette forêt Vous devrez compter sur autre chose que vous pouvoir Car approfitez-en Vous auriez pu nous avertir des dangers de cette forêt avant que nous entrions Euh Avant allez Je m'excuse mon ami Mais cela n'a rien de mystérieux Les pouvoirs du bois du crépuscule sont connus Euh Sont connus de tous dans la région Enfin De ceux qui savent lire Eh tu dis quoi là ? Allez j'ai gagné Cara par contre Sans que vous avez perdu la raison Écoutez notre chef Nous ne voulons pas combattre efficacement ici Nous ne pouvons Euh Et nous sommes donc tous menacés Bravo Très belle démonstration de supériorité On a vu vous terminer La forêt nous attend Allez c'est parti Elle est grande la forêt ou pas ? Au niveau Non on est là C'est un bon c'est un bon bah Euh On va aller vers la branche Si indirectement Je sais pas pourquoi mais je sors What ? Ah Bon Euh On va commencer par faire une sauvegarde La 51 Oh vache Euh Violon Lissa Lourne Pourquoi n'as-tu pas encore honoré ta part du marché ? Oui Lourne pourquoi n'as-tu pas encore honoré ta part du marché ? Réponds-moi Euh Ah d'accord c'est moi Lourne en fait Euh Quels étaient les termes de notre marché ? Bah mais moi je détour Allez A quoi sert ? C'est certi de jouer avec moi ? En échange de ton déguisement Tu m'as promis la pierre philosophale des gobelins Où est-elle ? C'est la raison de ma présence ici Il nous faut de nouveaux déguisements pour infiltrer le camp gobelin Bah voilà Oui je me souviens une question Pourquoi m'as-tu aidé ? Ouais il faut de nouveaux déguisements à bluff Je n'ai pas assez de poudre pour toi et des compagnons Je te promets tout ce que tu pourras me donner Euh Assez de paroles de moi ta poudre Voilà Très bien il semble que je n'ai pas le choix Voilà tout ce qui reste Parfait conseille-vous cette poudre elle serait-il lors du procès ? Maintenant rapporte-moi la pierre philosophale To la taille du machin toi Alors je reviendrai pour te voir plus tard à bientôt Bah cool Bon bah je l'ai un peu arnaqué là C'est quoi cette poudre ? Euh c'est dit D'accord je l'ai pas Super On va grimper par contre On va prendre l'autre route Mais je ne peux pas d'accord je... Ouais ils sont ralentis les yeux Oh je m'en prie Ce n'est pas Bon je ne sais pas on va y'aller Oh Arrl bon allez pour ta mère le groupe bon voilà la vue pro de l'eau et ben petit le même là au barbare je suis en barbare non qu'est ce que tu me propose c'est ça je voulais voir berserker frénétique ok je ne peux pas l'avoir berserker frénétique il faut sur session d'enchaînement chevalier non il faut être mauvais c'est mort là il faut être pardon solaire à neuf de pas d'hiver voilà il faut avoir la condition de sa passe j'ai moins de vie pourquoi je peux pas mon revers barbare bon bah écoute on va faire barbare tac ah oui toujours bluff diplô intimidation savoir acrobatie il me reste 2 c'est ça on va augmenter l'art de la magie l'art de la magie ce coup là ok j'ai plus de points ah je peux pas choisir de d'autres c'est au prochain tant pis tant pis tant pis pour voir quand même pas grand chose comme dans pokémon chaque fois je regarde dans les autres herbes j'ai l'impression qu'on va se faire attaquer moi toi alors moi lui 13 et 13 oh c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah putain mais t'as plus fort que moi pour voir toi un 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 une un 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 et voilà pour la vache la vache c'est là c'est la vache oh j'ai perdu de cara qui a fait un level aussi allez fais moi une critique allez Camille a critique le prochain est mort ben prochainement bon ben merci cara cara en sorceleur on est d'accord on pense que tu veux je me propose fléau majeur hein hein c'est impossible chaque projectile inclut je crois les 6 euh ah ouais euh ouais portée longue ah ouais quand même c'est pas mal donc là ah oui et ça c'était ouais bah non j'aimerais ça dessus au final c'est assez bon ok bah très bien Camille tu te reposes c'est R5 j'ai pas vu en fait la vie c'est là on prend cher un peu bon quelle heure il est ? 6h10 on a commencé à 45 je crois et bah on va sur l'épisode 51 tac avant d'aller à la ville Julia ? where are you ? regarde regarde mérie des visiteurs ah on va peut-être commencer non seulement les bois est un fessier des gnomes mais il abrite aussi les d'après c'est dans la collection d'insectes qui êtes vous ? qu'est-ce qui vous a amené ? ici avez-vous des témoins ? euh vous avez trouvé cette grotte abandonnée ? c'est marrant que vous nous demandez cela quand nous sommes arrivés nous sommes tombés sur une femme qui vivait ici tu te souviens mérie ? tout à fait elle nous a confié cet endroit puis elle est partie elle nous a raconté que sa famille avait disparu ou avait été tuée et elle s'en est allée vers des régions sauvages bâtir un nouveau clan euh qui êtes-vous ? qu'est-ce qui vous a amené ? si avez-vous été témoins de ce qui s'est passé en mer ? euh qui êtes-vous ? je m'appelle mérie et voici ma soeur giliane au nom de l'entent au-delà de la mer des épées euh nous sommes arrivés jusqu'ici et nous avons décidé de rester pourquoi avoir quitté notre pays ? oh pourquoi ? oh nous étions trop bien soignés pour le l'entent c'est un endroit très négligé nous avons plein de boîtes contenant des insectes triés par catégorie et attachés par les ficelles et les autres euh euh n'arrêtaient pas de fouiller dans nos affaires de mélanger les insectes et de changer de catégorie et d'écrire des cités aussi on adore les notes et surtout Julia Julia le lenten est à des lieux d'ici c'est très 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 loin et nous ne pourrions plus y retourner n'est-ce pas mérie ? euh je peux y faire un tour allez on répète des pédagogues avec eux euh pour vous dire la vérité ça nous embêterait nous aidons que tout le monde reste en ordre que tout reste en ordre nos boîtes et nos enchantillons et les insectes bien sûr il faudra pas les pittiner oui Julia il vaut mieux qu'ils partent avant et euh et évite le bois des crépuscles il n'aime pas les étrangers quand bien même je pense que j'ai éteint un oeil et cette grotte oui euh bah il ne m'attaque pas bon bah il ne m'attaque pas je m'attendais à ce qu'il m'attaque et bah voilà on va quitter pour l'épisode on va faire l'épisode bah du coup on y a combien ? ah bah il est 50 euh bah voilà bah c'est tout pour l'épisode 50 voilà je vous donne rendez-vous pour la suite que du coup je pense que je vais tourner maintenant au final voilà allez ciao tout le monde pousse bon bah voici uh à à tourner au 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 à